Les deux acteurs se sont mariés Le mariage est parfois fragile, et Catherine Zitt-Jones en a fait les frais. Chaque mariage connaît des hauts et des bas, explique-t-elle avant d'ajouter quand vous êtes un objet de curiosité publique, votre relation vous échappe un peu. En 2013, alors que Michael Douglas se remet d'un cancer de la gorge, le couple, meurtri par cette épreuve douloureuse, décide de faire une pause. La séparation ne dure que quelques mois et les deux acteurs finissent par se remettre ensemble. Aujourd'hui, Catherine Zitt-Jones l'assure, son mari et elle reste très amoureux, au point même d'avoir passé le confinement ensemble. Désormais, les époux Douglas ne rêvent que d'une chose, se retrouver avec toute la famille. Nous avons hâte de revoir ma belle-mère à Los Angeles et mes parents en Grande-Bretagne. Compte-t-il l'actrice Catherine Zitt-Jones, maman inquiète La comédienne a également hâte de retrouver ses enfants, Dylan, 20 ans et Carice, bientôt 18 ans, expliquant que la maison est bien vide depuis qu'ils ont quitté le nid. Et pour cause, Catherine Zitt-Jones déclare être une maman très proche de ses rejetons, mais aussi très inquiète. Depuis que mon fils a eu le permis, je flippe constamment. Je suis totalement parano. Pour autant, la comédienne se rassure en confiant à public que Dylan et Carice sont de bons gamins. Avec Michael, on a fait du bon boulot. Lance-t-elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501